Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour parler de la réserve d'urgence. Donc qu'est-ce qu'une réserve d'urgence ? Alors, bonne question. La réserve d'urgence, c'est de l'argent simplement qu'on va mettre de côté en cas d'imprévu, en cas de pépin. En fait, on sait tous quand on s'y attend le moins, on a toujours une mauvaise surprise, une grosse facture qui arrive, une amende, ça peut être un souci à la maison, un pépin vous devez remplacer, j'en sais rien moi, je ne sais pas, un conduit qui est fluide, vous devez appeler le plombier un souci électrique, ça peut être votre voiture qui tombe en panne, ça peut être vous partez en vacances et puis dans la folie des vacances, vous vous lâchez totalement et vous claquez trop d'argent et du coup, vous vous retrouvez en fait sans argent avec un besoin urgent de liquidité et du coup, le fait d'avoir cette réserve d'urgence fait que vous n'allez pas toucher en fait à vos investissements. Et ça, c'est hyper important. Et pourquoi ? Parce que, en fin de compte, la bourse et quand on se place du point de vue d'un investisseur à long terme comme nous, donc en fait, la bourse sur le long terme, ça c'est toutes les données qui le disent, sur une période de 100 ans, ça augmente, ça il n'y a pas de souci. Mais vous savez que c'est ponctué par des crises. Et en fait, vous, ce que vous n'avez pas envie qui vous arrive, c'est que vous soyez obligé de vendre vos placements, vos actions au pire moment. Et vous verrez que ça va toujours se passer comme ça, c'est au moment en fait où, comme par hasard, la bourse s'effondre, qui vous arrive un pépin, que vous avez besoin d'argent. Et puis, vous allez être obligé en fait d'aller vendre vos actions au pire moment. Donc, il faut absolument éviter de se retrouver dans cette situation-là. Et la solution à ça, c'est d'avoir une réserve d'urgence. Donc, cette réserve d'urgence, des spécialistes, en fait, ils recommandent que vous mettiez jusqu'à 3 mois de salaire dans la réserve d'urgence. Je sais que ça fait beaucoup. Je vous conseille d'alimenter cette réserve d'urgence dans le temps. Donc, verser 50, 100 euros tous les mois jusqu'à avoir un montant équivalent à 4, 5 mois de salaire. Et ça a plein d'avantages d'avoir cette réserve d'urgence. Parce qu'en quête de pépin, si vous perdez votre travail, pareil, là aussi, vous n'allez pas avoir les mêmes revenus. Vous aurez besoin de puiser dans cette réserve et vous pouvez le faire sans que cela impacte vos investissements. Et puis, le fait d'avoir de l'argent frais disponible facilement peut aussi, des fois, vous permettre de conclure, en fait, une bonne affaire pour quelqu'un qui veut vendre, j'en sais rien, un scooter. Si vous avez l'argent là tout de suite pour l'acheter, vous allez peut-être passer, en fait, devant un autre acheteur. Vous voyez, un vendeur, il préfère vendre à quelqu'un qui dit « Voilà, l'argent, il est là » que quelqu'un qui dit « Attends, je vais faire un crédit, je vais voir si je trouve l'argent. » Non, lui, ce qu'il veut, c'est vendre et pouvoir toucher son argent tout de suite. Donc, il y a vraiment plein d'avantages. Et en fait, c'est le premier palier, enfin, je dirais le deuxième palier, en fait, d'un investisseur. Parce que le premier palier, c'est simplement de sortir des dettes, se mettre à flot. Une fois qu'on est à flot, on se constitue cette réserve d'urgence et ensuite, on se met à faire des investissements. Après, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est motivant. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, faites-le, vous voyez, commencez tout de suite des investissements. Comme ça, vous avez le plaisir de voir, en fait, votre patrimoine, votre portefeuille qui augmente déjà tous les mois. Et en parallèle, faites cette réserve d'urgence. Et puis, vous arrêterez une fois que vous aurez suffisamment d'argent. Donc, voilà, c'était une courte vidéo, mais avec un sujet très important. Donc, ce n'est pas la longueur de la vidéo qui fait la qualité ou l'importance des sujets qu'on aborde dans ces courtes vidéos. Alors, si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis. Si, au contraire, elle vous énerve, je vous énerve. Partagez ça avec vos ennemis. Ça va aussi leur casser les pieds. Vous voyez, donc, il y en a pour tout le monde, quoi. Donc, les amis, abonnez-vous à la chaîne. Le petit pouce, vous savez que ça donne de la force. Et j'espère que tout ce contenu vous apporte de la plus-value et vous sera utile dans votre vidéo de tous les jours. Donc, je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses. Donc, je vous dis à très bientôt.